L'apôtre Paul a entendu parler de la foi des Éphésiens, a entendu parler de leur amour et il dit c'est pourquoi. Donc à cause de cela, parce qu'il a entendu parler de la foi des Éphésiens, parce qu'il a entendu parler de leur amour, il ne cesse de rendre grâce pour cela, pour vous. Il rend grâce, ça veut dire qu'il est reconnaissant et il bénit Dieu. Il rend grâce à Dieu en disant je suis heureux et je remercie Dieu pour la foi que peuvent avoir les Éphésiens et pour l'amour qu'ils peuvent manifester pour les autres. Et franchement, c'est ce que tout pasteur aimerait pouvoir dire avec l'apôtre Paul en ce qui concerne leur Église ou les Églises qu'ils ont pu construire ou travailler parmi les frères et sœurs, pouvoir dire je rend grâce à Dieu, je bénis Dieu. Pour les frères et sœurs qui ont une foi et tout le monde sait quelle foi ils ont au Seigneur Jésus et quel amour ils ont les uns pour les autres. Alors il dit c'est pour cela que je rends grâce à Dieu, que je rends grâce pour vous. Et non seulement il rend grâce, mais il dit je fais mention de vous dans mes prières. Non seulement je bénis Dieu, je rends grâce, je suis reconnaissant, je dis merci, ça veut dire ça littéralement, mais aussi je prie pour vous. Et l'apôtre Paul prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'apôtre Paul prie maintenant pour eux et il dit si je prie pour vous, c'est déjà parce qu'il y a une foi et un amour qui est là. Certains pensent qu'une fois qu'on a une grande foi et qu'on a de l'amour les uns pour les autres, on est arrivé au bout de la course. Non, c'est juste le début. Et nous devrions, la foi ne devrait pas être remise en question, nous devrions tous avoir une grande foi et une foi qui est connue de tous. D'ailleurs un chrétien, un croyant, un fidèle, c'est quelqu'un qui a la foi. Et nous sommes appelés ceux qui ont la foi. Et que ce ne soit pas juste un titre, mais que nous soyons connus pour la foi que nous ayons dans le Seigneur et pour l'amour que nous avons pour les frères. Et à cause de cela, l'apôtre Paul dit, je prie pour vous. Je fais sans cesse. Et il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Le sans cesse c'est plus tard. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Et là j'ouvre une parenthèse à partir du verset 17. Enfin l'apôtre Paul dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas la première fois qu'on retrouve cette expression. Souvenez-vous au verset 3, l'apôtre Paul avait parlé du Dieu et Père de notre Seigneur. Et là il présente Dieu comme étant le Dieu de notre Seigneur. Il dit, le Dieu que nous servons, c'est le même que Jésus servait. Le Dieu qui nous inspire, c'est le même qui inspirait Jésus. Et bien c'est lui que nous prions. Jésus nous avait enseigné à prier Dieu le Père. Et l'apôtre Paul dit, moi c'est Dieu que je prie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons demain l'objet de la prière.